14h45, je vous rappelle cette nouvelle toujours en développement, nouvelle de dernière heure. Le FBI qui enquête actuellement sur l'explosion d'un véhicule qui est survenu au poste frontalier à la frontière canado-américaine, Andy. Qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances entourant cette explosion? Oui, c'est les informations entre au compte-gouttes et pour reprendre les mots de Dominique Leblanc, si vous vous joignez à nous parce que le ministre fédéral de la Sécurité publique a pris la parole, Justin Trudeau aussi en Chambre, le premier ministre. D'ailleurs, Justin Trudeau a quitté de façon précipitée la Chambre des communes pour prendre en charge ce dossier-là, savoir absolument tout ce qui concerne cette explosion sur un pont survenu dans la région de Niagara. J'y reviens dans un instant. D'abord, je vais vous montrer cette carte située, les gens qui sont à la maison au moment où on se parle. Donc, ce qu'on sait, c'est que sur l'heure du lunch, quoi, début d'après-midi, fin d'avant-midi dans ces eaux-là, encore là, ça, ça reste flou. Il y a des informations qui entrent au compte-gouttes. Mais on sait qu'il y a un véhicule qui a explosé sur le Rainbow Bridge, le pont Rainbow. C'est entre le Canada et les États-Unis, je disais, à l'auteur de Niagara Falls. On va aller à la réaction du Federal Bureau Investigation, le FBI, qui dit, écoutez, on est en communication avec différents partenaires. On est en train de coordonner ça actuellement. Mais il se passe quelque chose, assurément. On confirme l'explosion d'un véhicule sur le pont au niveau du poste frontalier. Et on confirme que la situation est très fluide, pour reprendre les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le ségar, mais on prend soin d'insister là-dessus. Je vais me tourner vers nos collègues de CNN parce qu'il y a plusieurs médias américains qui surveillent un peu ce qui se passe. Vous vous en doutez bien. Je voulais vous montrer cette photo qui est publiée par CNN où on voit très bien qu'il y a eu une explosion. Les débris sont importants. Maintenant, à savoir, y a-t-il des morts, y a-t-il des blessés? Julie, en dernière heure, en tout cas selon le réseau CNN, tout comme bien d'autres réseaux américains, il y aurait au moins deux personnes. Deux personnes qui ont perdu la vie. Ce seraient donc des occupants de la voiture qui a explosé un peu plus tôt. Je vais aller à cette réaction de l'Agence des services frontaliers qui dit être au courant qu'il y a une situation qui est en évolution présentement au pont Rainbow. On est en contact, en communication avec les différents homologues américains à ce sujet-là et il y a eu une enquête du FBI qui est présentement en cours. Ça bouge énormément. D'ailleurs, la gouverneure de l'État de New York a publié, a republié, si vous voulez, cette publication sur le réseau social X où on vient dire essentiellement que la sécurité est renforcée, notamment un peu partout aux différents postes frontaliers. D'ailleurs, Justin Trudeau insistait là-dessus tantôt. Mais au niveau de l'aéroport de Buffalo Airport, on va y aller avec des points de sécurité et on va s'assurer de faire, je reprends les mots en anglais, le screening. Donc, on va s'assurer de repasser de long en large là-bas certains véhicules. Bon, on veut s'assurer d'augmenter la sécurité assurément pour être certain que tout se passe bien, qu'on n'ait pas d'informations qui nous échappent au moment où on se parle. Je vous parlais de la gouverneure de l'État de New York. Effectivement, elle dit, elle aussi, être au courant de ce qui se passe en collaboration avec différents partenaires. Il y a le premier ministre ontarien aussi, Doug Ford, qui dit suivre la situation de très près au moment où on se parle. Si vous avez manqué ça, dans la dernière heure, ça a bougé beaucoup pendant qu'on voit des images à droite, explosion à la frontière du côté Niagara Falls. On voit que les pompiers sont en chemin toujours au moment où on se parle et qu'il y a une enquête en cours. Il y a Justin Trudeau qui s'est fait poser des questions à la Chambre des communes. Je disais, et partie de façon précipitée d'ailleurs, il a été questionné par le chef conservateur Pierre Poilièvre. Vous entendrez aussi dans l'extrait qui suit le ministre fédéral de la Sécurité publique, Dominique Leblanc. On a eu différents renseignements. Je pense que c'est important de ne pas spéculer sur ce genre de détails, parce que dans les dernières minutes, on a eu des renseignements contradictoires. On va attendre de s'assurer qu'on a bel et bien tous les renseignements nécessaires afin de spéculer sur ce genre de détails-là. Mais c'est évidemment un détail important et je m'attends que la responsable des services frontaliers du Canada fasse la lumière là-dessus. Je peux confirmer que les frontières ont été fermées au pont Rainbow, au pont Whirlpool, au pont Queenstown et au pont Peace. Il y a des mesures additionnelles de sécurité qui sont en train d'être amenées à tous nos postes frontalières à travers le pays. C'est une situation extrêmement sérieuse, mais on va rester engagés là-dessus pendant toute la journée. Donc, vous avez entendu la réponse de Justin Trudeau, mais là, on m'indique qu'on peut entendre le moment où Justin Trudeau, je disais, partie de façon précipitée de la Chambre des communes pour s'intéresser à ce dossier-là, avoir le maximum d'informations parce que ça semble une situation sérieuse. Vous voyez ce que ça donne. On va aller travailler là-dessus. Alors, vous aurez compris que la situation est sérieuse en ce moment. On veut aller aux informations. On veut s'assurer surtout de ne pas spéculer, de ne pas aller publiquement, de donner des informations contradictoires parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, en 2023, il y a énormément, énormément d'informations qui circulent et on veut éviter de donner de l'information qui serait fausse, de donner de la mauvaise information, d'être obligé de se rétracter, surtout quand ça concerne une explosion comme ça à un poste frontalier sur un pont entre le Canada et les États-Unis. Il y a un tas de questions qui meurent en suspens au moment où on se parle, 14h50. On continue de suivre ça en direct pour vous cet après-midi. Oui, pour l'instant, le motif est toujours inconnu. Merci, Andy. Au revoir.